J'étais comme vous. Vous travaillez dur. Vous faites ce qu'on vous dit. Et votre vie, c'est juste une tartine de merde qui est gratinée à la honte. Vous méritez mieux. Tout individu de ce pays est soit un fonceur, soit un fuyeur. Un fonceur ou un fuyeur. Et si j'avais une chose à vous enseigner aujourd'hui, une leçon fondamentale, ce serait bien celle-là. Abats les fuyeurs. Foncez les fonceurs. J'avais une femme et deux filles adorables. La parfaite épouse. Grâce au ciel, je l'ai plaqué. J'ai sept petits canons aujourd'hui. L'embarras du choix, ça a du bon. Oh, c'est terrible. Ce type me comprend. Eh bien, c'est simple. J'ignore pourquoi Dieu nous a donné dix doigts. Parce qu'il nous suffit de trois. Donnez-vous un rêve. Donnez-vous un plan. Et donnez-vous un coup de pied au cul. Toi, t'es quoi, Playboy ? Moi ? Non, le type qui est assis sur ton siège. Bon, alors t'es quoi, toi ? Je suis un fonceur ? C'est une question. Je suis un fonceur. C'est la Saint-Valentin ou quoi ? Dis-le comme si tu voulais le chasser, l'écorcher vif et l'accrocher dans ton salon. Non, je suis un fonceur. Quoi ? Un fonceur ! Ouais ! Un fonceur 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 ! Il m'a sorti du lot et j'ai eu droit à ma propre séance de formation perso. Je le rendrai fier de moi. Dommage que j'ai pas de caméra. Ouais, embarquez les pétats sur le bateau, faut y aller. Embarquez les pétats sur le bateau, faut y aller. Je suis un fonceur avec un plan à trois doigts. Doigt numéro un, trouver un mec blindé. Doigt numéro deux, le pousser à donner tout ce qu'il possède. Doigt numéro trois, rendre ce pays meilleur. Laissez le type faucher et sans la moindre idée de qui lui a fait ça. T'es sérieux ? Ouais ! Tu veux la jouer carrément, gangster. Pourquoi tu veux faire ça ? T'es pas de taille pour elle, mon pote. Wow ! T'es magnifique, putain, Adriane. Quand tu t'es pointé chez nous, tu faisais 28% de masse grasse, tu voulais tomber à six. Je t'ai aidé à le faire. Tu veux tomber à deux, je t'aiderai aussi à le faire. Tu le mérites. Tu veux être un symbole de la perfection physique ? Tu veux être une icône ? Tu devrais l'être. Tu voulais que ça bouge, hein ? Tout ce qui bouge, c'est la ferraille dans ta banane, c'est ça que tu veux ? C'est quand la dernière fois que t'as payé ton loyer à temps ? La dernière fois que t'as invité une grosse à dîner sans paniquer quand elle a pris un dessert ? Tu adores les meufs bien en chair et elles adorent manger, c'est leur droit. C'est important. Maintenant, il ne faut plus qu'il y ait de galères de fric. Il faut assurer le train de vie raccord avec ton physique.